Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez ? Muriel. Muriel, enchantée Muriel. Donnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît. Le 29 3 1965. 1965, d'accord. Vous venez de quelle région ? Là je suis de la Haute-Savoie. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Sur le plan affectif. D'accord. Vous avez un prénom à me donner ? Franck. Franck. Vous connaissez sa date de naissance ? Le jour, non, mais je sais que c'est le mois de mai 1970. D'accord. Et il est au rond. Ok, on est parti. Je vais vous demander de vous concentrer, de vous visualiser tous les deux côte à côte. Et dès que vous êtes prête, vous me dites stop s'il vous plaît. Stop. Merci. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors le 7. Oui. Le 17. Le 17. Le 19. Le 19. Le 10. Le 10. Le 14. Oui. Et le 3. Merci. Allez. On y va. 4, 5, 6, 7, 10. Le 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il est marié, Franck. Engagé, du moins, s'il n'est pas marié. Je pense qu'il a quelqu'un. Oui. Enfin, pour moi, il est engagé. Si il est marié, engagé. Ça, c'est sûr. Pour vous, 6 mois, en effet, sans l'avoir vu. Pour moi, ce n'est pas une situation de rupture définitive. Vous êtes dans un passage de séparation, en effet. Une nécessité de mise au point, me dit-on. Une nécessité de faire un bilan pour pouvoir voir la situation évoluer. Vous allez avoir des nouvelles par écrit. Par écrit. Alors, je ne sais pas si c'est votre mode de communication, mais des nouvelles qui sont bonnes. C'est une personne que vous aurez l'occasion de revoir, qui va devoir se déplacer. Parce que je sens énormément de mouvements dans la vie de cet homme, de voyages, de déplacements. Vous le reconnaissez ou pas ? Il est incliné. Il est incliné. Donc, il fait beaucoup à domicile aussi. D'accord. C'est ça. C'est ça. C'est un homme... Alors, vous allez peut-être sauter au plafond, mais qui a une grande moralité. Qui est un homme d'engagement, un homme de parole. Je dirais, le seul problème qu'il a, c'est qu'il est un petit peu fougueux, un petit peu tempétueux. C'est-à-dire qu'il a tendance un peu à se lancer tête baissée dans des situations, sans trop réfléchir. Avancer très très fort, aller très loin, même à faire des promesses. Et malgré cette grande sincérité qu'il habite, il peut refaire marche arrière. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'entre vous, il a laissé espérer pas mal de choses. Et puis, il n'a rien amené à conclusion. Non, il n'a rien amené, du coup. Voilà. Mais sachez qu'au moment où il l'énonçait, ce qu'il disait, il était vraiment sincère. C'est quelqu'un qui est sincère, mais impulsif et qui parle trop vite, en fait. Ça ne veut pas dire que ce qu'il ressent est faux. Ça veut dire qu'il se laisse porter par ses rêves, par ses envies, par le besoin de projeter dans l'avenir. Mais pour autant, il ne met pas autant les choses en place immédiatement. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, l'avenir, pour vous, c'est des nouvelles qui arrivent. La possibilité d'un déplacement pour que vous puissiez le voir. Et en effet, des sentiments sincères, profonds qui vont émerger. J'ai même envie de vous dire que ces sentiments-là, cet amour-là, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore là. Parce que vous, je vous sens, bien sûr, dans l'attente, mais en même temps, c'est plus de l'amitié, de la tendresse, de l'attention. Vous avez eu l'impression de retrouver quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps avant même de vraiment le connaître. Je ne me trompe ou pas ? Voilà. Vous avez vraiment l'impression, la reconnaissance de quelqu'un. Lui, il était prêt, au moment où vous l'avez croisé, à relancer une histoire avec vous. Ça ne s'est pas fait. C'est une partie remise, en fait. Votre histoire est en suspens pour l'instant. Oui, il y a quand même un espoir, en fait. Ah oui, oui, bien sûr. Mais alors, ce n'est pas demain. D'accord. Pour moi, vous en avez pour quelques semaines déjà avant d'avoir des nouvelles. Et après, les choses vont se précipiter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous remettre en contact, ça va aller très, très vite vers un amour fondateur. Qui, pour l'instant, n'est pas là, mais va arriver. Et une période, en même temps, d'empêchement, due à la distance, me dit-on, dans les premiers temps. Mais qui n'est pas grave. Vous vous adapterez tous les deux. D'accord ? D'accord. Voilà, Muriel. Bon, mais c'est plutôt des bonnes nouvelles en ce qui vous concerne. J'espère bien, puisque tant qu'on me dit que c'est lui et puis que ça ne vient pas. Bon, ça, c'est permis. Non, 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 c'est vraiment une période de break, c'est tout. D'accord, ok. Je vous souhaite une bonne continuation, Muriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Signe, au revoir.